Je suis maintenant avec Yun-Jae qui est cofondateur de l'entreprise NNCA qui est une entreprise qu'on accompagne également. Est-ce que tu peux nous présenter la technologie NNCA ? Alors nous ce qu'on a cherché à faire c'est de repousser les limites des instruments digitaux, c'est pour ça qu'on a créé une bague connectée qui permet de contrôler des effets musicaux grâce à des moures naturels de la main. Est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti sur cette première journée de CES ? C'était très mouvementé, énormément de rencontres avec la presse, avec des investisseurs ou encore des potentiels partenaires, des artistes. C'est bien que c'est une journée pour le moment qui est assez incroyable mais très épuisante également. C'est lié à un événement fort, un marquant de la journée, pour toi ce serait quoi ? Un événement marquant, la venue finalement du ministre chargé de la transformation numérique qui est venu sur le stand pour prendre une photo à nous mais surtout qui a testé la bague et pour nous c'est une vraie opportunité pour avoir plus de visibilité aussi sur les réseaux, sur manière générale pour la start-up. Je me trouve actuellement avec Clément qui accompagne NNCA pour sa participation au CES. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu as apporté aujourd'hui à la boîte et ce que tu as appris sur cette journée ? Donc il faut savoir que l'objectif principal pour NNCA au CES c'est gagner en visibilité, gagner en visibilité ça passe par attirer des médias sur le stand et quand on s'est répartis les rôles, il y a eu des démonstrateurs, Loan derrière nous qui envoie des emails et moi mon rôle c'était de rabattre les différents organes de presse qu'on peut trouver dans le CES, donc arpenter un peu les allées et leur faire un pitch très court de 20 secondes pour les convaincre et avec une maquette d'aspects les attirer sur le stand et laisser ensuite un pitcher s'occuper du reste. Sous-titrage ST' 501